Bonjour et bienvenue dans iGeek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Au programme cette semaine, la réalité virtuelle qui a désormais un prix. On vous livrera aussi de nouveaux détails sur The Division, le FPS Ubisoft qui est encore très mystérieux. Mais avant ça, retour sur les nominations des Oscars qui viennent de tomber. La 88e cérémonie des Oscars aura lieu le 28 février prochain et les nominations sont tombées là il y a à peine quelques jours. Evidemment, il y a de gros morceaux encore cette année. Mais avant de parler de ces Oscars, on va quand même introduire les gens qui sont ici avec nous pour en parler. Donc Erwann Laflarienne, que vous connaissez. Et un petit nouveau qui a rejoint l'équipe d'IGN, c'est Vincent qui est avec nous pour sa première émission. On est ravis de t'accueillir et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Les choses qu'on peut retenir, c'est 12 nominations pour The Revenant qui est donc le film avec Leonardo DiCaprio qui sera peut-être enfin l'occasion pour DiCaprio d'avoir son Oscar, qui l'attend depuis si longtemps. Peut-être, cinq fois. C'est la cinquième fois qu'il est nominé en meilleur acteur. C'est presque devenu un running gag pour quand même un acteur majeur comme Leonardo DiCaprio. Est-ce que vous pensez que The Revenant ça peut être son moment ? Il a tellement tout donné physiquement que s'il ne l'a pas là, il ne l'aura plus jamais. Ça reste un running gag depuis des années, mais maintenant s'il ne l'a pas là, il l'aura quand il sera mort. Il faut qu'il aille dans la tombe pour l'avoir. Surtout que c'est un film qui semble penser pour les Oscars. Il y a une vraie performance physique. Totalement. De toute façon, même Tom Hardy, lui, est nommé dans la catégorie second rôle. Mais il a quand même de la concurrence, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi Eddie Redman dans la même catégorie pour The Danish Girl. Qui est assez fou aussi en termes d'interprétation. Mais bon, est-ce que Leonardo DiCaprio avec son petit combat contre un ours peut s'imposer ? Ou est-ce que c'est l'ours qui va voir l'Oscar comme on l'a vu troller sur Twitter ? Mais en effet, Eddie Redman dans The Danish Girl qui incarne un travesti pour une performance aussi qui est un peu calibrée pour les Oscars. Je trouve que Fast Bender pour Steve Jobs a aussi une grosse chance quand même. Parce qu'apparemment, le film est très bon et c'est lui qui porte le film. Ça a été un flop total en termes d'entrée et tout. Mais c'est vrai que la critique s'accorde à dire qu'on a eu une très bonne adaptation. Alors concernant les meilleurs films, on a donc The Big Short, le casse du siècle. En ce moment même, au cinéma, qui réunit la crème des acteurs du moment. Brad Pitt, Christian Bale. Il y a Steve Carell. Steve Carell. Beaucoup trop. Une sorte, visiblement, s'est vendue comme un Ocean Eleven à Manhattan. Le pont des espions, le dernier Spielberg avec Tom Hanks d'une facture très classique mais qui visiblement est quand même un très grand film. Brooklyn. Ça parlera un peu plus peut-être Mad Max Fury Road. Oui, on en a plus entendu parler déjà. Est-ce que vous pensez que Mad Max Fury Road a sa place dans le meilleur film de l'année 20-20? Oui, bonne question. C'est quand même l'une des sorties incontournables de 2015. Je pense que de toute façon, Georges Miller a réussi son retour avec la licence Mad Max avec la franchise Mac Max avec Brio. Oui, calme bien ton micro. C'est visuellement assez fou. Après, il faut voir si visuellement ça suffit. Est-ce que des effets spéciaux, ça suffit pour faire un meilleur film aux Oscars? Alors, Erwan, toi, est-ce que tu crois que Mad Max n'est juste qu'un film d'effets spéciaux du coup? Ben non, parce qu'il n'y en a déjà pas tant que ça. Si tu prends Star Wars ou des trucs comme ça ou même Seul sur Mars. Oui, pour terminer, on a Seul sur Mars, The Revenant, Room et Spotlight. Mais Mad Max qui est un vrai film de genre, je trouvais ça intéressant de revenir un peu là-dessus pour le meilleur film. Ben, c'est un blockbuster de genre. Comme on le disait il y a longtemps dans d'autres émissions, c'est un truc qui marque le cinéma d'action. Qui marque le cinéma d'action pas cette année, mais sur une dizaine, vingtaine d'années. Donc, il a carrément sa place dans les nominés, ça c'est certain, dans les nommés plutôt. Parce que tu parles d'un blockbuster, mais on a, à mon sens, quand on parle de blockbuster ces dernières années, c'est pour des produits très marketés qui manquent souvent d'âme et de cœur. Et c'était justement la puissance de... C'est un blockbuster d'auteur en fait, un blockbuster de... C'est pas trop d'une personne qui a une vision, c'est clair. T'as une vraie vision d'artiste, t'as un maître étalon à mon sens pour les dix prochaines années en termes de films d'action. Et moi, je pense que c'est le meilleur film d'action que j'ai vu de toute ma vie. Et c'est peut-être mon plus grand film de ces dernières années. Bon, pour toi, il a déjà l'Oscar, on a bien compris. Moi, je suis entre les deux avec The Raven and Common, parce que voilà, c'est... En tout cas, c'est vrai que cette année, on voit pas de favoris instantanés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de compétition. Pas dans la catégorie de meilleurs films, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que Mad Max a aussi 10 nominations. Donc, il peut se rattraper dans d'autres catégories. Dans les autres catégories, mais qui sont souvent moins prestigieuses. C'est sûr. Si c'est les effets spéciaux, si c'est sonore et tout. Pour en terminer, on va pas évidemment faire toutes les catégories et tout. On va revenir quand même sur les points forts. Nommé dans le meilleur acteur d'un second rôle, Sylvester Stallone pour Creed. Qui a été récompensé au Golden Globe. Et on sait qu'en général, les Golden Globes, c'est une sorte de répétition avant les Oscars. Donc peut-être qu'enfin, Stallone sera jugé à sa véritable valeur. Est-ce que vous pensez qu'il mérite un Oscar ? Ou est-ce qu'il pourrait s'en passer selon vous ? C'est pas un acteur si majeur que ça. Il peut s'en passer à mon avis, oui. Ah oui, tu crois toi qu'il mérite pas un Oscar, ne serait-ce que pour sa carrière ? Ah, pour sa carrière, peut-être, oui. Ouais. Moi, j'ai entendu dire qu'il était très touchant dans Creed. Je ne l'ai pas encore vu. Mais en tout cas, des retours que j'ai eus, c'est vrai qu'apparemment, il fait bien la figure paternelle au bruit du fils d'Apollo Creed. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans des rôles un peu sentimentalistes récemment, avec Expandables. C'est vrai qu'on était plus à le voir dans des films rentre-dedans. Là, avec Creed, on retrouverait visiblement vraiment les sensations du premier Rocky, qui, à mon sens, est vraiment un très bon film, une oeuvre sociale, etc., et qui a beaucoup marqué. Donc, ne serait-ce que pour ça, peut-être pourrait-il mériter une récompense aux Oscars. Et, par contre, on note aussi un absent qui est présent que dans deux catégories. En fait, pour le meilleur second rôle pour une actrice, pour Jennifer Jason Lane, pardon, c'est Les Huit Salopards, et qui est présent aussi dans la bande originale, avec la bande originale des New Morricones. Ce n'est pas simple, quand même, pour Quentin Tarantino, qui a tenté quelque chose, avec une projection 70 mm, et visiblement, qui est nulle part. Il a peut-être fâché des gens, je ne sais pas. C'est un peu son style. C'est vrai qu'on sait que s'il fait souvent polémique, il s'était fâché avec Disney, là, pour une projection des Huit Salopards, et finalement, c'est Star Wars qui est à la place, donc il s'était un peu fâché. Est-ce que vous pensez que c'est sa mauvaise réputation qui ferait que... ça serait injuste, parce qu'on juge, finalement, sur pied. Est-ce que c'est juste les Oscars, de toute façon ? Est-ce que Tarantino, pardon, il veut un Oscar ? Je ne sais pas, parce que forcément, moi, je trouve que Tarantino n'est pas un réalisateur d'Oscars. Je ne trouve pas qu'il a vraiment... il n'a pas besoin de ça pour faire aimer ce qu'il fait. C'est sûr, c'est une reconnaissance, mais c'est vrai que quand je vois un film de Tarantino, je ne me dis pas, tiens, il peut concourir à un Oscar, même s'il le mérite. Mais je ne le vois pas dans une liste comme... un peu comme Anne-Max. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, ce genre de récompense se limite à un certain type de cinéma. Un peu élitiste, mais il y a Anne-Max. On voit par exemple que Star Wars se retrouve dans des catégories, je dirais, un peu de second nord, avec le mixage nord, évidemment les effets spéciaux, ce genre de choses. Après, voilà. Est-ce qu'il peut... On n'a pas tous adoré, qu'est-ce que tu veux ? Oui, oui, non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, quelque chose à ajouter sur cette cérémonie des Oscars ? Bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se déroule, quoi. Ça sera le... Le 28 février. Ouais, 28 février. On a le temps encore de faire des pronostics. Et présenté, je crois, par... Chris Rock. Par Chris Rock, cette année. Donc, ça risque d'être rigolo. Et puis, de toute façon, les Oscars, c'est toujours même un show, si on ne s'intéresse pas aux récompenses. Il y a toujours des blagues, il y a toujours de la danse, il y a toujours des choses assez incroyables. Voilà pour les Oscars. On retourne cette fois, une fois encore, dans la réalité virtuelle. Ouais, oui. Ça y est, la réalité virtuelle devient un peu plus concrète maintenant que le prix de l'Oculus Rift est tombé. Il est tombé, il est tombé fort, ouais. Alors, on n'a pas eu encore les prix des casques concurrents, mais Erwan, combien il en coûte donc pour se procurer un Oculus Rift ? Alors, on est à 600 dollars, je crois. Donc, 700 euros, plus les frais de port. Enfin, on monte à 741 euros. Oh, dit-il, dit Dixi le net. Ouais, Dixi, eux-mêmes, nos confrères de jeuxvideo.com, qui ont commandé leur casque. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils l'ont payé. Et Pion et Penta ont passé leur petite commande, et ça a coûté 741 euros. La question qui se pose, et au-delà des railleries sur les réseaux sociaux, etc., je vais te poser la question, Vincent. Est-ce que tu penses que ce prix élevé de l'Oculus Rift marque un coup d'arrêt à tous les fantasmes qu'on pouvait avoir par rapport à la démocratisation de l'Oculus et, en plus général, de la réalité virtuelle ? J'aurais eu tendance à dire oui, mais quand on a vu forcément les chiffres de précommande, tout de suite, on se dit que les gens ne regardent pas. Ils sont tellement intéressés, en fait, par la réalité virtuelle que pour voir ce que ça donne, pour tester cette expérience, que ça ne leur dérange pas, finalement, de payer aussi cher. Est-ce que c'est justifié ? Je n'ai pas eu l'appareil entre les mains, donc je ne peux pas savoir si vraiment l'expérience est totale, comme il le promet au coïnc de l'art. Après, moi, personnellement, ce n'est pas le produit que j'achèterais à ce prix-là, c'est clair. Je préférais attendre de voir ce que va proposer HTC, avec VIF, par exemple. Ça sera peut-être même plus cher, mais dans ce cas-là, il faut attendre 2-3 ans, en gros, pour espérer que les prix baissent et que ce soit un peu plus accessible. Par contre, c'est vrai qu'apparemment, le prix est justifié au niveau de la technologie. Le problème n'est pas dans le prix, c'est de la manière dont ils ont communiqué sur le prix, parce qu'on s'attendait à beaucoup moins, 400 au maximum, pendant très longtemps. Et d'ailleurs, le PTG d'Oculus s'est excusé en disant qu'il s'était planté, qu'il s'avait mal connuqué, et qu'on n'aurait pas dû s'attendre à une telle différence. Oui, le fondateur Palmar Liké qui explique qu'en gros, sur les ventes du hardware, Oculus ne va pas se faire d'argent, parce que la technologie coûterait tellement cher qu'en gros, 700 euros, ça serait donné. C'est normal, voilà. Ça serait une technologie donnée. C'est le prix normal. Maintenant, il faut savoir, évidemment, tu parlais de l'HTC Vive, qui est proposé par Steam. L'autre grand concurrent, c'est le PlayStation VR de Sony. Il faut savoir si ceux-là vont s'aligner. Alors qu'on a eu aussi des déclarations de Palmar Liké, qui expliquaient qu'au moment où il avait lancé le Kickstarter pour l'Oculus Rift, etc., il était déjà au courant des activités de Sony. Donc, ils s'étaient plus ou moins mis d'accord sur les standards de qualité, etc. Donc, est-ce que vous pensez que Sony peut quand même arriver avec une offre vachement plus intéressante en termes pécuniers ? Ils peuvent se caler juste en dessous et être déjà un peu plus tranquilles. Eux, ils avaient annoncé quand même une machine au prix d'une console normale, mais une console PlayStation, c'est 400 euros maintenant. Donc, est-ce que ça va être 400 euros ou est-ce que ça va être plus ? Pour l'instant, maintenant, après la douche froide, il vaut mieux attendre et voir. Mais c'est clair que ça va être un coût important pour... Et ça va être peut-être un coût plus fort, un dégât plus fort pour PlayStation que pour les joueurs PC qui sont habitués à payer beaucoup plus cher. Alors que si le PlayStation VR doit être associé à une PS4, pour les habitués de Sony, les fans de Sony et les joueurs PS4, ils vont beaucoup plus facilement s'en passer qu'un joueur PC qui est à fond dedans et qui en a envie pour l'expérience. Mais quand on voit à quel point il s'est vendu de nombre de PS4, on peut aussi se dire que si le PlayStation VR ne prend pas, c'est toute la réalité virtuelle finalement qui peut en pâtir. Sur console en tout cas, je pense que sur OPC, ça devrait bien marcher. Parce qu'on peut ramener ça aussi aux déclarations qu'a fait Palmer Lequet toujours sur le Virtual Boy. C'est un peu surprenant, mais on comprend ce qu'il veut dire aussi. Il a expliqué qu'en gros, c'était le Virtual Boy qui avait un peu tué la réalité virtuelle dans les années 90 en proposant quelque chose qui n'était pas au point, qui était forcément déceptif par rapport à la promesse et que du coup, il a fallu ramer derrière pour faire comprendre aux gens que pouvait vraiment y avoir une expérience intéressante. Oui, ce monsieur a des problèmes de qualification. On sait très bien ce qu'il veut dire. Il n'a que 23 ans, c'est le fondateur d'Oculus Rift. Il va falloir qu'il prenne un petit peu de billes, de galons. Il demande de l'aide à Mark Zuckerberg. Oui, c'est vrai, c'est la même boîte maintenant. Mais clairement, on disait tout à l'heure, il faut qu'il parle mieux. Je crois qu'il a arrêté de parler d'ailleurs depuis. Il avait raison, mais il ne le dit pas au bon moment et de la bonne façon. Mais au-delà de l'analyse qu'on peut avoir, on est, je pense, tous les trois des enthousiastes de la réalité virtuelle. Moi, j'ai une question toute simple en tant que consommateur. Est-ce qu'à 740 euros, plus le PC qui doit faire tourner l'Oculus Rift, toi Vincent, est-ce que tu achèterais l'Oculus Rift à ce prix-là ? Moi, j'aime beaucoup la technologie. Je trouve qu'elle est... J'ai pu tester l'Oculus, justement, plusieurs fois. Et personnellement, l'immersion est géniale. Après, est-ce que je serais prêt à aller dépenser 740 euros ? Pas sûr, tant que je n'aurais pas vu le contenu. Disons, voir toute l'offre. Ça attend les jeux. C'est ça. Comme on fait à chaque fois avec une console. Je crois que si ça marche autant, malgré le prix, c'est parce qu'il y a eu une grosse communication sur le contenu depuis deux ans maintenant. Donc, on sait qu'il y aura des choses. S'il n'y avait pas une telle communication sur le contenu, s'il est débarqué comme ça, ça n'aurait pas aussi bien marché. Et c'est aussi pour ça que PlayStation fait autant d'efforts en disant qu'on a 100 titres développés en ce moment même pour rassurer les gens en leur disant « Vous allez acheter cher, mais vous aurez du contenu. » Et toi, tu mettrais autant dans le cas de réalité virtuelle ? Il y a un titre, par exemple, qui te fait dire que ça y est, tu pourrais y aller ? Comme sur certaines consoles... C'est pas un titre en particulier, mais plutôt un genre de jeu. Un genre de jeu comme Elite ou Elite Dangerous qui me font dire « Oui, j'ai envie d'avoir ce genre de jeu. » Mais alors, d'une certaine manière, Elite Dangerous, ça serait ta killer app comme les gens achètent une console Nintendo pour Zelda, une PS4 pour Uncharted, et ce genre de choses. Ça serait Elite Dangerous. D'accord, très bien. On attend avec impatience de voir les offres des concurrents pour voir s'ils s'alignent ou s'ils arrivent un peu à se distinguer. Et puis peut-être qu'Oculus nous proposera des titres qu'on n'attend pas encore forcément sur ses supports, comme par exemple The Division, dont on va parler tout de suite. The Division, le FPS Ubisoft, encore bien mystérieux, qui avait été dévoilé à l'E3 2013, est attendu sur PS4, Xbox One et PC le 8 mars 2016. Mais on a pu en apprendre beaucoup plus sur le jeu qui sort donc dans pas si longtemps que ça. Il y a un concept assez nébuleux autour de The Division. C'était nébuleux, oui. Et voilà, tu vas éclaircir notre lanterne sur The Division. Qu'est-ce qu'on sait de nouveau sur ce titre ? Grâce à Carrage de JV.com, on a appris un peu plus. Il y a des previews qui sont tombés. Et donc, en fait, le gros problème, c'était qu'on ne savait pas comment se déroulait le gameplay. On avait une idée de l'atmosphère, de l'ambiance, de ce que voulait faire passer à Ubisoft. C'est un FPS multi dans une zone ouverte. De la licence Tom Clancy. Tom Clancy, mais bon, ça, c'est juste le nom qui est mis derrière. Le reste, c'est toujours le nom. Tom Clancy dit quand même une équipe, réalisme, tactique. Et ça, c'est présent. Et puis, on avait vu aussi les premiers visuels qui étaient absolument superbes de New York. Voilà, ça, je pense que Vincent a fait le comparatif graphique pour en reparler. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu plus de détails de comment se déroule vraiment le jeu. Et donc, c'est bien un jeu FPS multi, en coop et PVP, joueur contre joueur. Et il y a une sorte de hub de joueurs où tout le monde se retrouve, qui est instancié. C'est-à-dire que c'est privé. On peut le faire évoluer. Ça, c'est un des axes qu'a montré aussi le dernier trailer. Ensuite, on rentre dans le monde qui est une reproduction de New York, du quartier de Manhattan. Et là, c'est vraiment un monde ouvert. Donc là, on a confirmé que c'est bien un monde ouvert. On fait ses missions dans ce monde en se baladant, en rencontrant des ennemis. Mais on peut aussi... Donc à l'échelle du New York-Réel, peut-être ? Ou au moins une grosse portion, Manhattan ? Oui, c'est une grosse portion. Je pense que c'est... Ça doit être l'île de Manhattan, peut-être ? Oui, c'est l'île de Manhattan. Et on peut croiser d'autres joueurs lors de ses missions. Et ce n'est pas une partie PVP, mais on peut échanger des choses et voir comment les autres se débrouillent. Et alors, Karaj me disait qu'il avait fait des missions plus spécifiques, plus importantes dans l'histoire, où peut-être c'était instancié. Mais il n'était même pas sûr. Ça veut dire qu'ils ont réussi à mélanger les deux de façon assez intrigante. Donc ça reste encore à vérifier. Mais c'est vraiment un monde ouvert, avec plein de détails, avec plein de choses à voir. Et un gameplay qui est aussi très RPG, ça il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est du FPS, mais c'est un peu comme Borderlands. Si on n'a pas le bon matos, si on n'a pas les bonnes stats, avec des personnages qui peuvent évoluer dans différentes classes. Enfin, il n'y a pas de classe, mais il y a des spécialisations dans les compétences. On ne fait pas le poids face à l'ennemi. Il faut penser que c'est un RPG. Vincent, est-ce que tu t'attendais à ça, toi, pour The Division ? Toi qui as déjà pu le prendre en main. Oui, je l'avais pu le tester à la Paris Games Week. C'était une phase un peu plus fermée. On avait justement un peu, comme tu disais, en instance, où tu ne savais pas trop si c'était fermé, ou si tu pouvais vraiment te balader, enfin quitter carrément les combats. C'était des face à face. Et j'avais trouvé ça très dynamique. Là, c'était un peu du respawn. C'est-à-dire qu'on te tirait dessus, tu mourrais, t'attendais soit quelqu'un te réanime, soit, tu t'attendais, le temps, un temps imparti. Mais aussi dynamique qu'un Call of Duty, par exemple ? C'est différent. Disons qu'il y a plus de gestion sur un espace très, très, très confiné. D'accord. Parce que justement, là, c'était le gameplay. C'était de déposer une balise pour appeler justement des secours qui arrivaient avec un hélicoptère. et c'était d'attendre que ça arrive pour repartir avec. Et entre-temps, le but, c'est que l'hélicoptère ne peut pas prendre tout le monde. Et justement, on a le choix soit d'aider les autres parce qu'il y a des vagues d'ennemis aléatoires générées par l'ordinateur, plus les ennemis en multi. Et donc, c'est vrai que ça fait une dynamique assez spéciale qu'on ne retrouve pas forcément dans un Call of Duty. C'est une approche beaucoup plus stratégique finalement plutôt que de la course au frag. Et surtout, la frontière entre les deux camps des joueurs n'est pas très clairement définie. C'est là qu'on voit le MMO. C'est là où on retrouve l'essence MMO. Ça se déroule dans la Dark Zone, comme on dit, dans les autres spéciales de PVP, où on peut rencontrer d'autres joueurs aléatoirement et se flinguer. Mais ce n'est pas un mode vraiment face à face. C'est un petit bonheur à la chance. Bon, et maintenant qu'on n'en sait plus, est-ce que vous, c'est un concept que vous trouvez intéressant qui vous donne envie de vous y mettre ? J'ai beaucoup plus envie de l'essayer maintenant. Oui, justement parce que ce n'est pas un simple FPS entre guillemets et qu'il est étoffé de ce côté RPG ? Oui, parce qu'il y a de quoi faire. Et puis, il a l'air bien au niveau FPS aussi. Donc, j'ai bien envie d'essayer les Dark Zone où c'est FPS un petit peu hardcore avec ce petit côté où on perd tout quand on perd et qui force les joueurs à se mettre sur la tronche au bon endroit. Ça, ça va vraiment me plaire. Par contre, il y aura peut-être une déception graphique selon toi. C'est un peu ce que donne comme impression le dernier trailer qui a été publié justement cette semaine par Ubisoft. Bon, c'est vrai que quand ça avait été dévoilé à l'E3 2013, on avait peu de doute sur le fait que c'était sur un PC de la NASA. C'est ça. Parce que c'était absolument sombre, tu veux. Ambiance Watch Dogs à l'époque de sa première présentation. On met le matos avec la meilleure carte graphique et on fait péter les effets de lumière partout. Forcément, quand on voit le trailer, il n'y a rien de vraiment très alarmant. Mais on voit quand même quelques petites déceptions par rapport à les effets de lumière. Bien sûr. On voit qu'ils sont beaucoup moins poussés. Mais on retrouve quand même ce souci du détail au niveau des décors. C'est vrai que là, c'est là où je suis plutôt content de ce qu'ils présentent. On avait vu quand même à la suite, je reviens sur Watch Dogs, mais dans les trailers qu'on suivit, on voyait très bien qu'on n'allait pas arriver à ce qui avait été fait à sa première présentation. Là, il y a un espoir. J'ai un espoir que justement, je n'ai pas pu le voir parce que la Dark Zone, c'était un environnement un peu fermé. Mais je suis impatient de visiter ce Manhattan, cette île de Manhattan. D'accord. The Division, ça sera donc le 8 mars 2016 sur PS4, PC et Xbox One. Et on aura peut-être l'occasion de vous en reparler d'ici là. Mais tout de suite, on passe au petit plus. Le petit plus, vous le savez, c'est pour nous l'occasion de partager avec vous ce qui nous stimule, que ce soit en jeux vidéo, en films, en musique, en comics, en tout ce qu'on veut. Et on va commencer tout de suite avec toi, Vincent. Quel est ton petit plus ? Ton premier petit plus dans la première émission. Le petit plus, c'est le retour, le comeback du Désert Bus. Il est de retour, le jeu horrible. Et en plus, en réalité virtuelle, on en parlait. Fantastique. Ça vaut vraiment le coup de mettre 740 euros dans un casque. Ça fait plaisir pour conduire sur des routes désertiques pendant deux heures, en attendant qu'un moustique s'écrase. Deux heures ? C'est génial, mais on le voit. Là, ce serait chapeauté par Randy Pitchford, de Gearbox, et l'un des producteurs originals du Désert Bus, le magicien Gillette. Le jeu, en fait, était issu d'un mini-jeu, d'un jeu composé de mini-jeux, un truc un peu obscur, jamais vraiment sorti. C'est toute l'histoire un peu chelou du Désert Bus, qui est un jeu lui-même très bizarre. Et donc voilà, ils vont faire cette version qui tournerait sur Oculus Rift et sur le PlayStation VR. Et ce serait, par contre, destiné qu'aux événements caritatifs. Donc un peu comme le Désert Bus de l'espoir, où tu avais participé. Donc voilà, soulevé... Tu vas y retourner ? En plus, on se retrouve avec le casque VR, tu as la tête, c'est l'enfer. C'est très sympa, le Désert Bus. L'année prochaine, n'hésitez pas à le suivre. Et puis les dons sont pour la bonne cause. Voilà, vous pouvez retrouver une news, si ça vous intéresse. Peut-être même pour y participer en tant que bénévole l'année prochaine. Erwan, toi, ton petit coup de cœur, ton petit plus de cette semaine. Je ne sais pas, j'hésite. On se demande bien ce que ça va être. Écoute, j'ai bien réfléchi, pourtant j'ai cherché autre chose, mais non. Donc ça sera One Punch Man encore, je suis désolé. Erwan n'a qu'un seul amour. One Punch Man, c'est Hero Show. C'est Hero Show qui bute tout le monde d'un coup de poing. Mais cette fois, c'est le manga. C'est le manga qui sort, le premier volume sort chez Kurokawa. Tout à fait. Enfin, il est sorti même. Et voilà, il faut l'acheter. Même si vous avez regardé l'anime sur ADN, il faut regarder, il faut lire le manga qui est absolument génial. Qui a été redessiné par l'auteur dont j'ai oublié le nom. Mais voilà. Alors, ça commence dans quel sens en fait ? C'est l'anime d'abord ou le manga d'abord qui est sorti ? Comment ça se passe en fait ? L'anime est sorti cette saison, la saison dernière, la première saison. Mais adapté d'un manga ? Adapté du manga. D'accord. Qui est déjà bien avancé. Donc l'anime va encore avoir de nouvelles saisons, il n'y a pas de soucis. L'anime est très fidèle au manga, dans sa structure et dans le scénario. Donc, si vous avez vu l'anime sans lire le manga, vous allez forcément retrouver la même chose. Mais le dessin et la mise en scène de Wan, enfin, c'est la mise en scène plutôt de Wan, et le dessin du nouveau dessinateur qui a repris son webcomic pour en faire un truc fabuleux. Et les deux ensemble, c'est visuellement magnifique. C'est visuellement, tu vois les images bouger. Autant que dans l'anime, il est peut-être même mieux des fois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la base, c'était un webcomic qui est devenu dessin animé et qui par la suite est devenu manga ? Ah d'accord. Qui est devenu manga. Qui a été republié avec un nouveau dessinateur. D'accord, ok. Et après, ça a eu un tel succès que c'est devenu un anime. D'accord, très bien. Donc voilà, si déjà vous suivez la série, vous serez sûrement heureux de retrouver le manga. Chez Kurokawa. Et vous pouvez aussi voir One Punch Man sur G1. Voilà, ça passe aussi. C'est chez G1 ? Oui, chez G1, oui. Ils font des soirées spéciales One Punch Man. Il y a un peu partout. Et moi aussi, j'ai de la lecture à vous conseiller. Mais si vous êtes des gens de bon goût, vous êtes sûrement déjà au courant du fait que cette série est excellente. C'est Saga, un roman graphique, comme on dit. Enfin, c'est pour faire le distinguo par rapport aux comics aux Etats-Unis, les comics associés aux super-héros. Donc voilà, Saga, c'est de la BD. C'est dessiné par Fiona Staples et c'est scénarisé par Brian K. Vaughan. Saga, c'est une histoire assez simple. C'est un couple, deux amoureux, qui viennent de deux planètes différentes et deux planètes en guerre. Donc ces deux amoureux ne sont pas du tout autorisés à l'être amoureux. Ça a évidemment des résonances. Roméo et Juliette, ça a des résonances avec d'autres MeToo, même des choses de la réalité d'aujourd'hui. Et pourtant, Alana et Marco, qui sont donc de deux races différentes. Alors Alana, elle a la particularité d'avoir des petites ailes, alors que Marco fait partie de cette race, dans son ethnie sur sa planète. Ils ont tous des cornes un peu comme des béliers. vont avoir une petite fille. Et ça va être leur lutte pour leur survie, pour la survie de leur petite fille, parce que ça ne rigole pas du tout. Ils sont traqués. Alana, je me rappelle bien, a déserté l'armée. Marco, lui, a décidé de ne plus brandir son épée, alors que dans son peuple, il y a toute une histoire avec des épées magiques où c'est très important de mener la guerre et tout. Donc voilà, ce sont deux pacifistes qui ont décidé de faire un bébé et ont décidé de s'enfuir. Et du coup, ça fait un space opéra absolument génial avec des personnages tous plus originaux les uns que les autres. On a par exemple un chasseur de primes qui est accompagné d'une espèce de gros chat qui a la capacité de détecter les personnes qui mentent. Donc dès que quelqu'un ment, il a un espèce de feulement pour dire mensonge. Donc c'est assez utile. Ils sont aussi poursuivis par un personnage assez détestable qui a en fait sa tête, c'est un écran. Il fait partie d'une race comme ça, c'est des écrans, donc ses émotions. Visuellement, c'est vraiment très intéressant, très frais. Et puis on retrouve des personnages principaux qui sont vraiment très humains dans leur traitement. Quand c'est un couple, ils se prennent aussi la tête et quand ils se prennent la tête, ils s'envoient vraiment des noms d'oiseaux. Quand il y a des situations pourries, ils n'hésitent pas à le dire. Bref, on s'attache vraiment au personnage et puis c'est très original, très prenant. C'est un vrai space opéra qui renvoie aussi à d'autres grandes œuvres du genre. C'est vendu, c'est un seul tome ? Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a cinq sorties maintenant. Et il me semble que c'est Urban Comics qui édite Saga. Et c'est en cours, c'est toujours en cours aux Etats-Unis. Et vraiment, je vous le recommande vivement. Parce qu'autant pour le scénario que pour l'aspect graphique, c'est vraiment très, très réussi. Et ça fait partie des meilleures ventes aux Etats-Unis. Ce n'est pas un hasard. C'est vendu, pour moi en tout cas. Donc voilà qui conclut cette nouvelle émission d'Igique Now. Merci à vous deux, messieurs. Merci à Vincent pour cette première. J'espère que ça a été. Et pas la dernière. Et pas la dernière, évidemment. On vous retrouve un peu partout sur Internet, bien sûr sur le site. Vous pouvez nous laisser toutes vos remarques dans les commentaires sur IGN. Vous nous retrouvez aussi sur notre page Facebook IGN France et sur Twitter, at IGNFRA. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada